Musique Nous avons l'essentiel des spectres des métiers de l'industrie agroalimentaire, que ce soit les métiers de la production, de la transformation, à l'intérieur desquels on trouve des conducteurs de lignes automatisées, nous trouvons des agents de maintenance, des gens qui travaillent dans le domaine de la qualité, de la recherche et de développement. Et puis, en parallèle de ces activités de production, comme nous commercialisons ces produits, nous les livrons, nous avons un certain nombre de nos salariés qui les livrent par des sociétés de transport ou qui préparent les commandes à l'intérieur de certains de nos outils logistiques. Il y a quelques métiers sur lesquels on a, parfois, selon les bassins, un peu plus de difficultés à recruter. Le premier métier dans lequel on a un flux significatif de recrutement, généralement qui prend plus de temps que d'autres, ce sont les métiers de la maintenance et des opérations d'entretien de nos installations, avec des profils que l'on peut trouver soit en bac pro maintenance, soit en BTS maintenance ou électromécanique. Les deuxièmes métiers dans lesquels on a plutôt des difficultés de recrutement sont dans les métiers de la vente, soit du commerce à l'égard de la grande distribution, soit dans les métiers un peu plus pointus, des technico-commerciaux, métiers qu'on retrouve chez nous, dans l'amont, ou dans la vente de produits industriels. Pour mieux nous faire connaître, nous avons localement noué des partenariats où nous essayons de nous ouvrir, nous ouvrir à la découverte. On accueille ici à Ploudaniel très régulièrement tout type de classe qui viennent avec leurs professeurs visiter nos installations. Ça nous paraît être une façon de communiquer sur les métiers, sur la richesse et la diversité de ce que l'on peut faire dans nos installations. Mais c'est vrai qu'il faut à chaque fois, c'est un effort pour nous, parce que s'ouvrir dans l'agroalimentaire, c'est aussi ouvrir des installations qui ne sont pas forcément destinées à être visitées par le public. Donc il faut être organisé spécifiquement pour ces visites, c'est ce que l'on essaye de faire. Le flux global à l'échelle du groupe de recrutement par an, c'est de l'ordre de 200 à 250 collaborateurs. Pour un peu plus d'un tiers, ce sont des recrutements de remplacement, c'est-à-dire qu'on compense des départs en retraite. Et pour tout le reste, ce sont des postes que nous créons dans le cadre de nos croissances. Pour venir chez nous, d'abord, il faut en avoir envie. Il suffit très simplement de nous écrire, soit nous écrire par courrier, avec une petite description de ce que l'on sait faire, ça s'appelle un curriculum vitae, soit on nous écrit en passant par notre site internet, even.fr ou leita.fr, qui est une de nos filiales importantes, et qui ici, sur Plou Daniel, réalise l'essentiel de nos recrutements. C'est un conseil que je ne donnerai pas spécifiquement pour Even, mais pour tous les jeunes qui veulent venir travailler dans une entreprise. La première chose, c'est d'en avoir envie, il faut le matérialiser. Et on matérialise son envie par un sérieux, une rigueur, dans sa lettre de motivation, et dans son curriculum vitae. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième, c'est que soit on pose une candidature spontanée, soit on répond à un poste. Et si on répond à un poste, on a fait un travail sur soi pour déterminer si on pensait pouvoir postuler, si on pensait avoir les aptitudes, les compétences, telles qu'elles ont été décrites dans le poste. Si c'est une candidature spontanée, il faut essayer de se mettre en avant, se valoriser dans sa lettre de motivation. Très simplement, il n'y a pas de formule magique, mais il faut qu'on sente, nous, que ce n'est pas une lettre type qui a été envoyée, que c'est une lettre qui nous a adressée à nous spécifiquement. La première chose qu'on recherche, ce sont des gens qui ont envie de travailler chez nous. Pas seulement par défaut, parce qu'on est implanté ici, mais parce qu'ils ont une certaine accointance avec le métier, avec les produits, ou avec le projet coopératif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada